Que du bonheur, pareil, je pense que je ne pouvais que saisir ma chance. Beaucoup de pression, mais de pression positive, qui m'a permis de me concentrer sur ce que je devais faire, être appliqué et prendre les choses dans le bon ordre. Il y avait pas mal de jeunes qui ont fait le déplacement, qui m'ont pas mal aidé, qui m'ont donné quelques conseils, même certains anciens qui m'ont encouragé, aidé à évacuer un peu le stress. C'était un match très engagé, c'est normal, c'est un match de Coupe d'Europe. L'équipe a montré un bon état d'esprit, mais bien sûr, c'est la frustration de n'avoir rien ramené qui domine. Après, il faut prendre les matchs les uns après les autres. On ne sait pas ce que les esprits vont faire sur le prochain match. Donc pour l'instant, on n'attaque que le deuxième match. Donc la qualification, pour l'instant, pour moi, n'est vraiment pas compromise. On doit justement faire un très bon match ce week-end pour rester dans la course. On aborde encore avec un groupe qui a été à la hauteur et qui a répondu pressent. On fait confiance encore, on fait confiance à cette équipe. Je crois qu'à la fin des matchs, j'étais fier des matchs qu'ils ont faits. C'est le comportement qu'on doit montrer chaque sortie, chaque match. Après, il faut gagner aussi. Ça, c'est un des objectifs pour ce week-end. C'est une équipe qui tournait très, très bien en championnat, un très bon début de championnat. Je crois qu'ils ont une très bonne défense. Aussi, c'est un jeu d'attaque, mais surtout, c'est plus équilibré entre attaque et défense. Je crois qu'ils sont dans les 3-4 premières des championnats anglais. C'est une très, très bonne équipe de Newcastle.